Ah, je suis désolé, monsieur. Je vais nettoyer ça tout de suite. Donnez-moi une minute. Non, assieds-toi. Juste, donnez-moi un moment, je... Juste, assieds-toi. Mange. C'est du vin italien, 20 ans d'âge. Bois. Merci, monsieur, mais je... Non, pas de mais, juste mange. C'est bon, tu trouves pas ? Est-ce que tu aimes ce genre de vin ? Pour être honnête, monsieur, je... J'ai jamais écouté quelque chose comme ça et... Eh bien, il va falloir t'y habituer. Tu mangeras toujours comme ça à partir de maintenant. Que voulez-vous dire ? Robert Richardson. C'est donc ça que ressemble mon père. Je te rencontre enfin, mon fils. Sors d'ici. Eh, non, attends, attends. Pourquoi est-ce que tu t'en vas ? Qu'est-ce que t'espérais après m'avoir jeté à l'orphelinat ? On récolte ce que l'on sème, Robert Richardson. Écoute, je peux arranger ça. Ah, vraiment ? Et comment tu vas faire ? Avec de bonnes actions. Allez, viens, je dois te montrer quelque chose. Allez ! Le gamin avait mordu à l'hameçon. Il n'avait aucune idée de pourquoi je cherchais. Où est-ce que tu m'emmènes ? Allez, viens, suis-moi. Ok, on y est. Tu te moques de moi. Tu m'as amené à ma propre voiture. C'est ta voiture, ça ? Eh ben, alors dis-lui au revoir. Parce que t'auras plus jamais à conduire cette poubelle. Porsche ? Une toute nouvelle Porsche. La réaction de Tim à ce cadeau était juste... incroyable. Elle te plaît ? Allez, viens, on va faire un tour. Qu'est-ce qui va pas ? Tu dois avoir peur de conduire une voiture aussi chère que celle-ci. Mais t'en fais pas, ton père sera là. Écoute, laisse tomber. Attends, qu'est-ce qui se passe ? T'aimes pas les Porsche ? On peut les changer contre une Lamborghini. Non, je veux juste ma voiture, elle est très bien. Elle est pleine de rayures. Mais chaque rayure est un grand souvenir. Et la nouvelle voiture te donnera de nouveaux souvenirs. Allez, on va chercher quelques filles et on va s'amuser, allez ! Écoute, j'ai une petite amie et je l'aime. Donc toi, va t'amuser et moi, je retourne bosser. Tim, mais pourquoi est-ce que tu es parti ? Je suis désolé, monsieur Murphy, ça n'arrivera plus. Alors là, c'est sûr. Sinon, tu seras renvoyé. Ça, j'en doute. Quoi ? Comment ça ? Eh bien, je ne pense pas qu'une sorte de manager puisse virer le propriétaire. Eh, qu'est-ce que tu fais, hein ? Mon fils, ceci est ma deuxième surprise pour toi. Tu ne seras plus un petit serveur, mais le propriétaire d'un restaurant. Tim, je veux dire, monsieur Maurice. Je m'excuse pour mon manque de tact. Non et non, stop, ça suffit. Je ne veux pas du restaurant. Mais de quoi est-ce que tu parles ? Ton propre restaurant va t'apporter de l'argent, un statut. Et là, tu n'es qu'un serveur. Ok, c'est vrai. Mais j'ai fait ça tout seul. Tu ne comprends pas que ce n'est pas l'argent et le statut qui vont te rendre heureux ? Tu sais, il faut vraiment que tu arrêtes tout ça, ok ? Désolé. Mon plan tombait complètement à l'eau. Mais ensuite, j'ai eu une brillante idée. En tout cas, c'est ce que je croyais. Je t'ai dit de partir. Oui, mais je vais te faire changer d'avis. Tu ne veux pas d'une belle voiture ou d'un restaurant ? Très bien. À toi de choisir comment dépenser cet argent. T'es sûr ? Absolument. Je ferai absolument tout pour qu'on se réconcilie, mon fils. Eh bien alors ? Je t'avais dit que tu changerais d'avis. Mais t'as complètement perdu l'esprit. Ça ne va pas. Tu veux envoyer un million de dollars à un orphelinat ? Oui, monsieur. L'orphelinat dans lequel tu m'as laissé avant de partir. Cet orphelinat a remplacé ma famille. Cet orphelinat m'a élevé et m'a tout appris. Pas toi, Robert. Tu dois comprendre que tu ne peux pas tout acheter. Surtout pas une famille. fiston. Ah bon sang. Hey ! Qu'est-ce qui t'arrive ? C'est bon. Ça ira mieux dans une minute et je partirai. T'es anti-vouleur ? D'accord, j'appelle une ambulance. Non. En fait, je ne suis pas venu ici pour te retrouver et me réconcilier avec toi. En fait, j'ai besoin d'une grève de reins. Et apparemment, génétiquement, j'ai besoin du tien. Mais je suis quand même content de t'avoir retrouvé. Si t'avais pas été là, j'aurais jamais réalisé à quel point je suis pauvre malgré mon argent. Et à quel point toi t'es heureux sans rien. Pardonne-moi. Oh. Quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ne vous inquiétez pas, monsieur Richardson. L'opération s'est très bien déroulée. Et vous et le donneur, vous allez tous les deux très bien. Le donneur ? Oui. J'ai reçu une grève. Mais comment ? Tim. Oh. Hey. Tu viens juste de me donner un rein. Ouais. C'est vrai. Donc tu pourras vivre maintenant. Et pourquoi ? Pourquoi t'as décidé de me sauver ? Je veux dire, je suis sans doute le pire père du monde. Parfois, tout ce qu'il faut faire, c'est essayer de s'excuser. C'est tout ce que j'ai toujours voulu de toi. Papa. Mon fils m'a appris une simple vérité. On récolte ce que l'on sème, pas ce que l'on achète. Et l'argent n'a pas d'importance ici. Vous serez peut-être choqué d'apprendre qu'un drame familial similaire est arrivé à Ryan, des Etats-Unis. Son frère jumeau l'a maltraité pendant toute son enfance. Et a même persuadé ses parents de mettre Ryan à la porte. Mais soudain, neuf ans plus tard, le frère de Ryan est devenu un père de famille modèle. Devinez pourquoi ? C'est vrai, il avait besoin de quelque chose. Une grève de rein. Mais Ryan a bien compris que son frère n'était pas honnête et il a refusé. Vous pensez que tout le monde a droit à une seconde chance ?